Chaque chose a son temps. Le succès, ce n'est pas un événement, mais c'est un processus. Respectez le processus, je vous le jure, vous allez atteindre le succès. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui sait détecter un problème, apporter une solution. Change votre environnement, le reste va changer. Rêvez grand, commencez petit. Vous ne pouvez jamais réussir un business en entrepreneuriat si vous ne maîtrisez pas ou vous connaissez pas ces 5 éléments de base que je compte partager avec vous dans cette vidéo. Si c'est la première fois que vous tombez sur mes vidéos, permettez-moi de me présenter rapidement à mon nom et à mon dossier, fondateur de Vision d'Afrique, initiateur du club Entreprendre Autrement. Ici, on parle de business, d'investissement, de l'entrepreneuriat, mais surtout de la crypto. J'ai développé même une formation gratuite dans le domaine du trading. Allez sur la barre de description, vous allez trouver le lien qui va vous permettre d'apprendre beaucoup de choses, comme j'aime bien le dire, plus que vous maîtrisez la sauce, plus que vous avez la sens et la possibilité de gagner plus d'argent. Alors, notre conférence aussi du 12 octobre, ici à Vision d'Afrique, avec notre cher ami, Dr. Cher Abdoulaye Idiri Sejaye. Nous allons faire beaucoup de choses, parce que vous avez regardé le dernier podcast. Les gens me demandent comment faire pour vraiment rencontrer le Dr. Abdoulaye Idiri. On a décidé de vous partager cette formation le 12 octobre. Vous pouvez aussi inscrire et réserver votre place. Le lien se trouve toujours sur la barre de description. Bon, bref. On va entrer au vif du sujet. Quels sont les éléments de base que quelqu'un doit comprendre s'il voulait vous lancer en business et entrepreneuriat? Peut-être que vous êtes jeune, peut-être que vous êtes à la... Peu importe, vous venez de lancer votre business. Qu'est-ce qui vous attend? La première chose qu'il faut comprendre, le succès, c'est un processus. Ce n'est pas un événement. Malheureusement, il y a beaucoup de personnes, ils vont voir. Oui, je vois, c'est qu'hier à Abu Dhabi, je le vois aujourd'hui à Dubaï, etc. Donc, tu penses que tu te lances en business, tu te lances en entrepreneuriat, tu crées ton entreprise et de mettre toi vers la même chose. Erreur monumentale. Parce que j'ai rencontré beaucoup de personnes qui viennent de lancer leur business. Et à chaque fois que je pars à Radisson, parce que j'ai beaucoup d'invités qui viennent vivre à Radisson, Pullman, Lagoon, etc. Et à chaque fois que je pars dans ces endroits-là, je rencontre ces genres de jeunes-là. Je ne pouvais pas aller leur dire directement, ce n'est pas encore le bon moment. Parce qu'ils vont penser que je suis en train de leur stigmatiser ou sous-estimer. Qu'est-ce qui va se passer? Ils vont me prendre comme quelqu'un qui est arrogant, hautain, etc. Mais ce n'est pas le cas. Et ce qui se passe, en moins de temps, deux jours, un mois, deux mois, tu appelles les mêmes personnes et te disent non, je ferme mon entreprise parce que ça ne marche pas. Parce qu'ils pensaient que l'événement qu'ils voient chez X ou Y à Radisson, comme si on est au Sénégal ou bien au Pullman, c'est l'événement. Donc lui, il veut lancer son business aujourd'hui et vivre ses arts de sauce aujourd'hui. Ça ne va jamais marcher. Moi, je prends toujours l'exemple d'Alico Dangote, l'exemple sur Bill Gates, l'exemple de Yusundour. Mais ces mecs-là, leur niveau d'aujourd'hui, ils ont battu cette réputation, cette carrière sur une durée de 30 ans, sur plus de 3 décennies. Mais toi, mon frère, tu viens juste de te lancer et tu veux avoir le même résultat que ce mec-là. Si vous avez ce mindset avant de vous lancer en business et vous ne le changez pas, je peux mettre ma main à couper. Vous n'allez jamais réussir. Ça ne va pas marcher. Vous vous lancez aujourd'hui. Moi, je me rappelle très bien lorsque j'ai lancé Vision d'Afrique en 2016, avec mon petit multiservice, je peux dire que j'ai resté pratiquement toute une année, du lundi au samedi, tout ce que je vais manger, toute la journée chez Pinsokola, pour ceux qui connaissent. Pourquoi ? Parce que c'est ça qui était à ma disposition. J'ai gagné 1 000 francs ou 2 000, je pouvais acheter du n'importe quoi à manger, mais je ne pouvais jamais grandir mon entreprise. Je prenais tous les jours Carapit. Je marchais, moi, j'habitais à Fagia. Je marchais de Cité Fagia à Casbe. Et arrivé à Casbe, je prends Carapit pour payer 125 pour aller au Jashlem. Arrivé au Jashlem, maintenant, je marche le reste. Mais toi, tu viens de créer votre entreprise, tu veux prendre taxi tout le temps. Tu veux impressionner qui ? Mon cher ami, si tu as ton business et tu veux réussir, notez cette chose que je vais dire. Et cette phrase, je peux dire que c'est une phrase de cette partie. Chaque chose a son temps. Répète avec moi, tu peux le dire sur les commentaires. Chaque chose a son temps. Depuis 2019-2020, je n'ai pas plus bus ou Carapit. Pourquoi je te dis ça ? Parce que j'ai attendu le bon moment. Donc, premier point qu'il faut comprendre si vous voulez vous lancer en business, c'est que le succès, ce n'est pas un événement, mais c'est un processus. Respectez le processus, je vous le jure, vous allez atteindre le succès. Peu importe votre niveau, peu importe votre business, vous pouvez le faire. Alors, deuxième point aussi qui est hyper important, c'est de savoir quel est le problème que tu veux régler. Parce que quand tu te lances en business, tu dois venir pour régler un problème. Il y a un besoin. Tu veux venir apporter une solution. Mais malheureusement, aujourd'hui, parce que c'est l'entrepreneuriat, c'est une mode aujourd'hui, chacun vous dit que non, je suis entrepreneur. Tu es entrepreneur de quoi ? Il ne sait même pas. Je suis entrepreneur. Mais mon frère, si tu veux te lancer en entrepreneuriat, dis-toi au départ quel est le problème. Quel est... C'est-à-dire qu'il y a un problème que tu as identifié d'abord. Moi, j'aime bien définir, quand je pars dans les conférences, on me dit, c'est quoi un entrepreneur ? Je dis, pour être simple, je ne vais pas rentrer dans les théories universitaires. Non, 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 non. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui sait détecter un problème, apporter une solution. Détecter un problème, apporter une solution, tu es un entrepreneur. Donc, mon cher ami, si vous voulez vous lancer, ou bien vous êtes un entrepreneur, dis-toi quel est le problème que tu dois régler, que tu veux régler aujourd'hui. Si tu n'arrives pas à comprendre ce point-là, je vous le jure, vous allez faire ce qu'on appelle touche à tout sans rien réaliser. Vous n'allez nulle part. Quelqu'un qui se lance sur l'entrepreneuriat sans savoir qu'est-ce qu'il veut faire, qu'est-ce qu'il veut régler comme problème, c'est comme quelqu'un qui sort chez lui pour dire que je dois aller quelque part et on lui demande où tu veux aller, il dit que je ne sais pas. Tu arrêtes un taxi et le taximètre te dit, OK, monsieur, comment vous allez ? Vous voulez aller où ? Et vous dites le taximètre, non, je veux aller, mais je ne sais pas. Vous n'allez nulle part. Et il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont comme ces genres de monsieur qui arrêtent un taxi et disent le taximètre, je veux aller quelque part, mais je ne sais pas où je veux aller. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui sait étape par étape, point par point, c'est-à-dire qu'en court terme, en moyen terme, en long terme, qu'est-ce que son business représente, qu'est-ce que son business doit faire ? C'est-à-dire que quand je lance un business, je dis, OK, sur les trois prochains mois, voici ce que je veux faire. Sur les six, douze prochains mois ou les deux prochaines années, voici ce que je veux faire. Sur les... c'est-à-dire que dix prochaines années, voici ce que je veux faire. Tant que tu n'es pas cette idée avec ton business, je peux vous dire que c'est une erreur monumentale et tu peux tout faire, mais ça ne va pas marcher parce que tu as raté les points les plus importants, les points de départ de votre business. Et quand vous mettez en place un système, un business, tu dois maîtriser. Il y a quelqu'un qui m'avait dit quelque chose que je n'ai jamais oublié. Il me disait, sec, si tu te lances en entrepreneuriat ou en business, il y a un élément fondamental qu'on appelle, il faut avoir la main dans la patte. C'est-à-dire que tu dois avoir un petit contrôle dans ton business. Troisième aussi, élément fondamental. Je pense que c'est ce troisième point qui est l'élément de la vidéo. Si vous êtes d'accord avec moi, vous me le dites sur les commentaires. C'est votre environnement, votre entourage. Mon cher ami, si vous voulez devenir un footballeur, allez-y, fréquentez les gens qui passent tout leur temps à jouer du football. Même si tu es nul, tu vas devenir par être un bon joueur. Moi, je connaissais des amis d'enfants avec qui on a grandi et tout ça qui n'étaient pas au départ des bons joueurs. Mais le fait que ces gens-là aimaient le football, passaient tout leur temps à jouer, passaient tout leur temps avec les gens qui parlent du football, d'aller jouer du football, ils sont devenus à être des bons joueurs. Quand on partait jouer du football, ce sont les meilleurs, ce sont les personnes qu'on prend même pour leur mettre devant. Pourquoi ? Parce que c'est leur environnement qui leur permet de se perfectionner et d'être bon. Vous voulez devenir aussi un musicien ? Allez fréquenter les danseurs, les musiciens. Vous voulez être un caméraman ? Allez fréquenter ces environs. Même si tu es nul, tu vas finir par être bon. Et aujourd'hui, vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat et vous fréquentez les footballeurs, vous voulez quentez les musiciens, les danseurs. Moi, chaque ami, ça ne va pas marcher. Parce qu'ils ne vont jamais te donner une idée qui peut pousser votre entreprise à exploser. Quand vous êtes un entrepreneur, fréquentez les entrepreneurs. Ils vont dire que, oui, le mois passé, j'ai fait 30 000 cas. Moi, j'étais à Dubaï. J'ai rencontré des mecs. Les mecs qui te disent que, le mois passé ou la semaine passée, j'ai fait 40 000 cas. L'autre te dit que j'ai fait 100 000 cas. C'est-à-dire que, quand tu rentres à la maison, tu ne dors pas, mon frère. Tu te dis, comment ? Moi, tu pensais que je suis un bon. Moi, tu pensais que... C'est pourquoi l'ego, ce qui crée l'ego, c'est juste le manque de bon environnement. Lui, il est orgueillé. Lui, il est hautain. C'est parce qu'il n'a jamais sorti. Tu es dans ton coin. Tu fais 10 000 par jour. Tu te dis, oh oui, c'est arrivé. Quand on te parle même, ton orgueil même t'empêche d'écouter. Parce que tu n'as rien compris. Crée un environnement qui te permette de comprendre que tout... Moi, certaines de mes fréquentations, mes amis qui me connaissent, amis d'enfance. Quand on me voit ou bien quand on se rend, ils disent, oh boy, tu as réussi ceci ou cela. Parce que leur environnement, ce que moi je suis devenu aujourd'hui ou ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est une réussite pour eux. Je ne peux pas leur empêcher parce qu'automatiquement, j'ai compris que c'est leur environnement qui est tellement bas à ce niveau-là. Par contre, moi, les gens que je fréquente, les gens que je rencontre, les gens avec qui je passe plus de temps que j'écoute, moi, je suis honte de mes résultats. C'est l'échec total pour moi ce que j'ai en train de faire. Parce que moi, je connais des personnes que je sais que j'apporte plus de valeur, je fais plus de travail, je suis un bosseur. Moi, je sais que je suis un bosseur. Je suis tout le temps dans mon bureau, de 8h à 20h, les fériés et tout ça. Et ces personnes réussissent à faire 3 fois, 4 fois, 5 fois, 10 fois de chiffres que moi. Donc, ce qui me permet de continuer à bosser, à savoir que moi, je ne suis encore rien, c'est parce que j'ai un bon environnement. Donc, changez votre environnement et le reste va changer. Et ne dis pas ce que m'a dit de supprimer mes amis. Non ! Garde tes amis, mais tu dois créer une nouvelle cercle. Et les gens vont l'habitude de me dire que oui, je suis entrepreneur, comment j'ai créé une nouvelle cercle ? Ça ne va pas tomber du ciel. Il y a des séminaires, il y a des formations, il y a des rencontres, il y a des meet-ups, il y a des masterclass. Allez-y ! Allez-y ! Moi, j'ai parti dans une masterclass à Dubaï, j'ai payé 1300 dollars. J'ai rencontré Tami Kabbal. Je ne dis même pas ce que j'ai appris. Même si on me demandait 10 000 dollars pour ça, je pourrais le payer. Mais qu'est-ce qui m'a permis ? C'est l'environnement. Quand je pars quelque part, peu importe l'environnement, la première chose que je vais regarder, c'est qui sont les personnes que je dois rencontrer, que je dois fréquenter pour évoluer, pour réussir en business. Donc, mon cher ami, change votre environnement, le reste va changer. J'ai bien raconté l'anecdote de certains des amis, c'est-à-dire qu'un ami qui dit que oui, moi, je suis très bien, mais je suis une bonne personne, nanani, nanana. Sa mère avait l'habitude de lui dire que les gens que tu fréquentes, ce sont des fumeurs de drogue, etc., dans le quartier. Il faut arrêter de suivre ces personnes-là. Le mec, t'es-tu qu'il est ? Il dit que non, moi, je ne fume pas, je ne bois pas, je ne fais pas du mal, donc je peux fréquenter mes amis, ils ne pourront pas me changer. Sa mère a beaucoup parlé, le mec n'a pas écouté. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a quelqu'un qui est parti à la police pour dire que dans notre quartier, il y a des jeunes qui nous amerdent, qui passent tout le temps à fumer devant nos fenêtres, etc. La police est en train de recenser les noms. Quand les gens partent pour réclamer, on dit, ok, d'accord, est-ce que vous pouvez nous donner ces noms-là, les noms de ces personnes-là ? On dit, ok, il y a Amadou, il y a Abdou, il y a Fatou, il y a Demba. Son nom est inclus parce que la personne qui part donner ces noms, il s'en foutait complètement. Est-ce qu'il fume ou il ne fume pas ? Mais parce que c'est le groupe de personnes qui assis tout le temps qui font ces bêtises-là. Donc, ok. Et il y a plusieurs plaintes au niveau de la police. Qu'est-ce qui s'est passé ? En jour, la police a fait une descente là-bas. On a arrêté tout le monde. Quand on a arrêté tout le monde, lui, il fait orgueil, il dit que non, moi, je ne bouille, fume pas, je ne bois pas, ainsi de suite. Quand vous partiez à la police, pour ceux qui ne connaissent pas, la première chose qu'on va faire, c'est de prendre vos dépositions. La police va vous appeler un à un pour vous demander, comment tu t'appelles, tu fais quoi, tu penses que c'est gratuit ? Non ! On est en train d'essayer de faire cette liaison. Est-ce que c'est les mêmes personnes qu'on nous avait signalées ? Qui sont les personnes qui sont là ? Quand on arrive sur cette personne-là, disons qu'il s'appelle Demba, on dit que tu t'appelles comment ? Il dit Demba. Demba comment ? Il dit Demba Fall. Il commence à dire que Nana Nation ne fait pas partie, il a fait plusieurs mois en prison, parce que déjà lui, on l'a déjà mis en prison avant qu'il arrive là-bas. Même si tu ne fumes pas. Pour vous dire que si votre environnement est toxique, d'une manière ou d'une autre, cet environnement va t'impacter. Donc vous allez me dire qu'est-ce que vous allez faire à partir de aujourd'hui et je pense que vous allez changer votre environnement. Viger la lune, si vous ne tombez pas sur la lune, vous tombez sur les étoiles. C'est ce qu'on a l'habitude de nous dire. Ça veut dire que quand vous êtes un businessman, tu dois avoir des grands rêves. Souvent, ça fait rire. Moi, je prends tous les exemples sur moi. Je ne suis pas un théoricien qui a fait les grandes écoles. Non, moi, je n'ai pas eu cet sens. Tout ce que je dis dans mes vidéos, ça vient de mon expérience personnelle. En 2016, lorsque j'ai lancé mon entreprise intitulée Vision d'Afrique avec multiservices, ça fait rire. Mais mon objectif, c'était d'implanter mon entreprise partout en Afrique. Cinq ans plus tard, cette entreprise existe et est installée en Côte d'Ivoire, au Mali, Burkina Faso, etc. Parce que ça fait ce grand rêve. C'est-à-dire que je ne veux pas dire que tu as tout à ta disposition. Non. Rêver grand, commencer petit. Rêver grand, commencer petit. Et c'est ça qui va te donner vraiment une ligne conduite que tu dois suivre. Parce que quand tu te lances en business, tu ne sais pas quoi faire, quand est-ce que tu dois le faire, pourquoi tu le fais, où tu dois aller, où tu veux atterrir dans les années à venir, tu ne vas pas faire grand-chose. Vous savez, je donne juste un exemple des élèves. Si vous êtes un élève, on vous dit, vous avez un exposé lundi et on vous donne l'exposé, cette lundi-là. Il y a une forte sensibilité d'image pour celle que tu vas faire l'exposé. Parce que tu te dis que j'ai toujours le temps. Parce que le deadline est de lundi à lundi. Mais imaginez quelqu'un qui a un objectif tellement grand qu'il peut l'amener sous ce cas 10 ans ou 20 ans, il ne va jamais baisser les bras. Ce qui est plus important, quand vous rêvez grand, moi je dis, il y a quelqu'un qui a l'habitude de me dire une chose qui est très importante. Il me dit, il faut que tes objectifs soient tellement grands que même l'échec de cet objectif soit un succès phénoménal pour les autres. Je répète, il faut avoir des rêves tellement grands que toi-même, si tu échoues dans ces rêves-là, cet échec soit un succès phénoménal pour les autres. Je donne juste un exemple. En 2021, tout mon objectif, tout mon objectif, c'était d'acheter une maison à Dubaï. Tout mon objectif, parce que je connaissais des amis qui avaient des appartements, des trucs à Dubaï. Je me suis dit qu'il faut que j'achète un appartement à Dubaï en 2021. J'ai tout fait, j'ai tout fait, j'ai échoué. Mais lorsque j'ai échoué d'acheter une maison à Dubaï, j'ai réussi à acheter une maison au Sénégal. Donc c'est-à-dire que quand les gens me disent, oh, félicitations, tu as acheté une maison au Sénégal, moi j'étais honte. Parce que c'était une échec pour moi, parce que moi, c'était ça le deal. Le deal, c'était d'avoir une maison à Dubaï. La grandeur de mes rêves était tellement grande que même l'échec de cette grandeur de rêve était un succès phénoménal. Parce qu'au Sénégal, quand on puisse dire, acheter une maison à Dakar, c'est un succès phénoménal à Dakar. Pour beaucoup de ma génération. Acheter une voiture, c'est un succès. Mais parce que moi, mes rêves ont tellement dépassé ces choses-là. Quand c'est ces choses-là, ça ne peut pas être un succès phénoménal pour moi. Dernière chose que je vais vous partager, c'est de connaître vos concurrents. Si vous lancez sur quelque chose où il n'y a personne, ne se dit pas que ce n'est pas bon, mais ça va dire que ça n'intéresse pas beaucoup de personnes. Il ne faut pas avoir peur de vous lancer sur des choses que les gens... C'est-à-dire que le monde d'aujourd'hui, les Albert Einstein, les Thomas Edison sont des amours, mon cher ami. Ne cherche pas à devenir Thomas Edison. Prends ce qui marche et tu le fais à ta manière. Je donne son exemple. Depuis plusieurs mois, tout mon travail, c'est de faire le maximum pour avoir toujours une meilleure qualité de vidéo. Aujourd'hui, j'ai une équipe qui est venue pour nous aider, pour voir ce qu'il faut améliorer. Ils ont réussi à tourner avec nous, je pense, deux vidéos. Donne-moi sur les commentaires votre point de vue par rapport à les vidéos qu'on avait l'habitude de faire. Et ça, c'est un entrepreneur. Ça ne peut pas dire que je ne suis pas content de ce que j'avais l'habitude de faire. Non. Mais un entrepreneur, c'est quelqu'un qui cherche à évoluer en permanence. C'est-à-dire que tu dois grandir tous les jours. Ce que j'ai en train de faire. Même ça, si vous me dites que c'est super, c'est top. Ok, c'est bien. Par rapport à ce qu'on avait l'habitude de faire. Mais mon objectif, dans un an, dans deux ans, je vais voir autre chose aussi pour m'améliorer. Donc, je pense que c'est comme ça qu'un entrepreneur doit faire pour évoluer et pour devenir meilleur. Donc, n'ayez pas peur de faire ce que c'est les gens en train de faire. Mais il faut avoir peur d'être le plus médiocre dans ces gens-là. Sous les commentaires, je vous attends. Comme d'habitude, les meilleurs commentaires, aussi, toujours, sera récompensé par 50 dollars peut-être. Voilà, anyway. Mon livre, je vais peut-être le mettre en jeu. Les meilleurs commentaires. On vous attend. N'hésitez pas à donner votre point de vue, mon cher ami. Et voilà. Le reste, on est ensemble. Merci beaucoup. À la prochaine. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada